Hey les home-studistes ! Salut ! Vous avez vu qu'Apple vient de sortir les M3, M3 Pro, M3 Max, dans plusieurs formats, Macbook Pro et puis aussi iMac de différentes couleurs. Il y en a même un qui est orange. C'est cool ça ! La question que vous vous posez certainement, ce genre d'ordinateur est-il adapté à de la musique, à du home studio ? Et c'est bien légitime de se poser cette question. Et je vais essayer d'y répondre. Donc trois nouveaux CPU, le M3, le M3 Pro et le M3 Max, avec pléthore de spécifications. Regardez ce nouveau Mac, il est 227 000 fois plus performant que le précédent ! J'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous avez foutu au dernier quoi ! Je vais donc répondre tout de suite à la question, les Macs M3 bien sûr, qu'on peut faire de la musique avec, c'est ultra adapté, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Dans la vraie question, c'est pourquoi je devrais acheter le dernier processeur pour faire de la musique, alors que si j'achète le processeur d'il y a 2, 3 ou 4 ans, j'ai déjà un truc de ouf en fait. Et ça, j'ai l'impression que ça fait partie des choses qu'on a un peu de mal à accepter quand on est potentiel acheteur ou acheteuse, surtout quand on est un peu geek dans l'âme et qu'on veut toujours le truc dernier cri. Soyons clairs, prendre le truc dernier cri, ça va vous coûter une blinde. Une blinde, mais carrément. Mais avant d'aller là-dessus, j'aimerais déjà qu'on se pose la question de la portabilité. Vous savez, le côté laptop. Oui, parce que la portabilité et la mobilité, c'est utile, mais c'est pas utile à tout le monde et c'est pas utile dans tous les contextes. Posez-vous bien la question de savoir, est-ce que vous avez vraiment besoin d'aller vers un ordinateur portable ? La technologie est plus concentrée, la R&D requise pour pouvoir le fabriquer coûte plus cher et par conséquent, la machine, elle aussi coûte plus cher. Pourquoi dépenser plus cher ? Pour un truc que vous pouvez avoir dans un poste de travail fixe, par exemple. Si votre studio est fixe et que vous n'avez pas l'intention de faire de la musique quand vous êtes à la campagne ou je sais pas où, à quoi ça sert vraiment d'avoir un ordinateur portable ? Surtout que quand on parle home studio, en général, on parle pas que de l'ordinateur. On parle aussi de tout ce qu'il y a autour. Certes, c'est cool d'avoir un ordinateur portable, mais concrètement, si vous pouvez pas emporter le reste de votre studio, bon, bah c'est super. Vous avez un ordinateur portable, vous pouvez faire votre compta, checker vos emails, aller sur Internet, regarder les vidéos des sondiers, mais ne me faites pas croire que vous allez faire de la musique avec ça. Allez, peut-être du mix, dans le meilleur des cas. Vous allez aller en vacances chez Tata Lucette, vous allez rentrer à la maison, vous allez écouter ce que vous avez fait et puis vous allez vous dire, ok, je recommence. Non mais très sérieusement, posez-vous vraiment la question. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser je ne sais pas combien de centaines d'euros en plus pour avoir un ordinateur qui est juste portable ? Est-ce que ça va vous servir vraiment ? Bon, une fois qu'on a dit ça, si on regarde le processeur, évidemment, c'est ultra puissant. Mais ultra puissant à un point où on se dit, non mais c'est juste n'importe quoi la puissance qu'il y a dans ces machines. Enfin, je veux dire, en plus, on regarde les benches que nous présente Apple, c'est totalement ridicule. Je veux dire ridicule dans le sens le plus impressionnant du terme. C'est ridiculement puissant. Et la question que je me pose, moi, simple mortel, home studiste, si je veux acheter un ordinateur, qu'il soit portable ou pas, c'est pourquoi je vais aller mettre un tel prix dans un ordinateur avec une telle débauche de puissance, alors que la réalité du truc, c'est que je vais utiliser juste une portion de ça pour ma musique. Oui, parce que si vous vous rappelez bien, à l'annonce des Mac M1, la création du processeur Apple Silicon, on a eu droit à des tonnes de tests et de vidéos sur la performance du M1 Apple Silicon. Vous avez sans doute vu cette vidéo de Nick Bat, qui fait un test avec Logic, où on voit qu'il aligne, je ne sais plus combien, de dizaines, voire de centaines de pistes blindées de plug-in. Mais c'était totalement ridicule. Totalement ridicule. Pourquoi on aurait besoin d'un Mac qui fait dix fois ça ? Non mais sérieux, ça n'a aucun sens pour moi. Et ça me perturbe. Sauf à avoir un usage qui soit un tout petit peu différent, je prends mon cas personnel, je fais de la vidéo, j'essaye de faire de la 3D et des choses qui sont très très consommatrices en GPU, la partie graphique. Alors là, évidemment, le M3 se pose en très très bon candidat pour moi. C'est vrai. Après, le prix fait qu'il peut toujours être candidat. Mais voilà. Parce que soyons clairs, l'audio, ça reste quasiment ce qu'il y a de plus facile à traiter pour un ordinateur en 2023. Il n'y a pas vraiment besoin d'énormément de puissance pour avoir un truc qui déchire. Alors la question, c'est aussi de savoir comment vont évoluer les usages en production musicale. Et ça, c'est une vraie question. On parle de plus en plus, attention, je vais utiliser un gros mot, d'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est en train de s'insinuer dans tous les aspects de notre vie, y compris nos vies de créateurs. Et la production musicale ne va pas faire exception à ça. Aujourd'hui, vous écoutez la musique générée par IA et vous vous marrez bien. Mais je ne pense pas qu'il faille voir l'intelligence artificielle comme quelque chose qui va composer 100% de votre morceau, mais plutôt comme d'une aide ponctuelle sur certains aspects de votre morceau. Trouver des bons instruments, trouver des bonnes parties rythmiques, trouver des bonnes mélodies, faire un mixage qui soit cohérent, faire un mastering qui soit cohérent. Je pense que là-dedans, on va avoir beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle dans les années qui viennent. Peut-être même les mois. On a déjà plus ou moins ça avec certains outils aujourd'hui. Regardez Ozone ou Neutron, par exemple. Ces produits embarquent déjà une forme d'intelligence artificielle qui est capable d'aller regarder vos stems, vos pistes, de comparer ça par rapport à une base de données connue et apprise de mixage du marché et de proposer des ajustements. Voilà, ça, c'est des usages qu'on va avoir énormément dans le futur. On commence à avoir des synthétiseurs qui embarquent de l'intelligence artificielle et probablement que dans le workflow, la gestion de nos samples, la gestion de nos projets, la gestion de nos mixages, de nos stems. Je pense que l'IA a encore un gros rôle à jouer en production musicale. Et la question qui se pose derrière, c'est quel processeur va être requis pour pouvoir faire tourner les logiciels qui vont embarquer cette intelligence artificielle ? Et si on se projette un petit peu dans le futur, c'est pas idiot de se dire qu'on va avoir besoin de plus de puissance de calcul pour embarquer tous ces nouveaux types de traitements. Donc là, j'ai tendance à vous dire oui, pourquoi pas ? La question, c'est à quel horizon tout ça va arriver dans le futur ? Et est-ce qu'il est justifié aujourd'hui, en 2023, d'acheter un processeur aussi puissant que le Mac M3 pour votre musique ? J'ai pas vraiment la réponse à cette question. Je me borne à vous donner les éléments de réflexion. Le Mac M3, il se positionne aussi de manière assez importante sur la partie graphique, avec des annonces un petit peu sensationnalistes, même si c'est des trucs qui existent sur PC depuis plus de 5 ans. On pourrait se dire, pour la musique, le processeur graphique, il va me servir à quoi ? Oui, c'est vrai. Alors, mis à part avoir plein d'écrans, on peut se demander. Maintenant, il y a aussi des technologies qui arrivent sur le marché. Je pense à un truc qui s'appelle GPU Audio, vous en avez sans doute entendu parler. C'est une nouvelle technologie qui permet d'utiliser le processeur graphique. Comme vous savez, les GPU, les processeurs graphiques sont beaucoup, beaucoup plus puissants que les CPU. Et GPU Audio propose une approche où ils vont exploiter cette puissance graphique pour faire du traitement audio. Ça nécessite que les développeurs revoient leurs codes pour exploiter ces technologies. Donc concrètement, on ne va pas avoir ça pour demain sur nos ordinateurs. Mais en tout cas, l'émergence de ces technologies questionne sur est-ce que je dois avoir un bon processeur graphique ou pas dans mon ordinateur dédié à la musique ? Après, c'est sûr qu'un ordinateur, il n'est jamais 100% dédié à la musique. Je vois bien comment ça fonctionne. On va faire un peu de vidéos, on va faire un petit peu de gaming, on va faire des trucs à côté qui vont nécessiter qu'on ait effectivement un peu plus de puissance processeur parce que oui, c'est vrai que l'audio, ce n'est pas très difficile à traiter. Et c'est plutôt tout ce qui vient à côté qui devient difficile à traiter. Pour autant, est-ce que ça justifie d'investir de telles sommes d'argent dans un Mac M3 ? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Mais en attendant, vous avez déjà quelques éléments de réflexion. Mon approche en la matière, ça a toujours été de privilégier l'ordinateur de l'année dernière ou même de l'année d'avant quand je veux changer de machine. Bon, OK, j'ai fait une exception pour le Mac M1, mais à l'époque, il faut comprendre qu'il y avait une telle avancée en termes de puissance. Quand ça a été annoncé, c'était vraiment une révolution. Pour un tarif qui était en plus très très abordable. Donc voilà, j'ai acheté un Mac M1. Mais d'une manière générale, je me tourne toujours vers les ordinateurs un petit peu plus anciens, tout simplement parce que c'est moins cher. Dans mon studio, il y a du Mac, mais il y a aussi du PC. Par exemple, le PC que je possède au studio, c'est celui qui me sert à faire toutes mes productions audio, tout le streaming sur Twitch et sur YouTube, l'émission du lundi ou du vendredi et du dimanche sur Twitch. Cet ordinateur-là, c'est un Core i7 8700K. Si je ne fais pas d'erreur, c'est un processeur de 2017. 2017 ! Mon PC a 32Go de RAM et j'ai une vieille carte graphique GTX 970 Nvidia à l'intérieur. Et vendredi dernier, il y a encore quelqu'un qui m'a dit « Mais comment tu fais pour avoir un CPU aussi bas dans Ableton avec tout ce que tu mets comme plugin ? » J'ai optimisé mon PC. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de plus pour faire de la production audio. Et je ne compte pas changer tout de suite. Je vous ai détaillé cette stratégie dans une vidéo que j'ai faite en 2019. Cette vidéo de 2019, elle est toujours d'actualité. Je vous conseille d'aller la regarder. Je vous la mets ici. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501